Salut les potes, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu non ? Enfin bref, aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo mais je savais pas trop de quoi parler Du coup j'ai fait un sondage sur Twitter et vous avez l'air de voir que je parle de BDS Bon en même temps, faut dire qu'en ce moment ils font pas mal parler d'eux quand même Que ce soit avec leur entrée bien drôle en LEC ou bien encore simplement leur niveau stratosphérique cette année C'est vrai qu'en ce moment ils ont quand même la cote sur Twitter Enfin bref, on perd pas plus de temps, pour parler de la run de BDS, faut déjà revenir aux bases BDS, c'est une structure suisse assez récente en LEC Jusqu'ici l'équipe jouait uniquement en LFL Mais étant donné qu'ils ont racheté le slot de Schalke en fin 2021 Ils ont pu débuter dans la ligue européenne pour le Spring 2022 Et c'est important de le noter, BDS c'est une structure jeune au sein de la LEC Mais c'est loin d'être une petite structure pour autant Elle est présente et compétitive sur de nombreuses autres scènes Comme par exemple R6, Trackmania ou encore Rocket League Où ils ont notamment gagné les RLCS Donc c'est loin d'être une équipe avec peu d'ambition comme d'autres en Europe D'ailleurs, ils le disent clairement S'ils viennent de dépenser des millions pour ce slot en LEC C'est pas pour jouer le ventre mou de la ligue Eux ce qu'ils veulent c'est jouer les Worlds Et bon malheureusement je vous apprends rien si je vous dis que ça se passera pas comme prévu tout de suite Avec une line-up qu'on pourrait définir comme très peu expérimentée Avec des joueurs pour la plupart très jeunes Et avec deux joueurs arrivés tout juste de la LFL L'équipe n'arrive pas à performer Et arrive même 9ème du segment de printemps de la LEC Avec seulement 4 petites victoires pour 14 défaites N'arrivant donc même pas à se qualifier au play-off pour leur premier split Et malheureusement, malgré un changement sur la top lane et au rôle de support Ça marchera pas beaucoup plus pour le summer Où ils finissent cette fois dernier de la ligue derrière Astralis Qui à ce moment là on le rappelle était l'équipe considérée comme une des pires si ce n'est la pire en Europe depuis des années Et avec seulement 7 victoires pour 29 défaites pour leur première saison BDS décide de changer une bonne voie pour toutes ce qui va pas dans la team Remplaçant les deux joueurs botlane par deux joueurs plus expérimentés Crowney et Labrove BDS décide aussi de refaire confiance à Adam En lui redonnant une place dans le roster LEC après une bonne saison du côté de la team academy Chez eux aussi, jeunes joueurs ayant explosé en LFL la saison dernière Aura sa chance sur un LEC, et par dessus tout, l'équipe change le coaching staff Donnant alors une chance à leur coach de LFL de l'année passée Et surtout à Stryker, coach qui on le rappelle a tout gagné ces deux dernières années avec la Carmine Corp Et qui s'est fait plus ou moins mettre à la porte C'est un pari à tenter pour BDS qui repart donc un LEC avec un roster tout frais Et qui sont bien décidés à jouer les outsiders cette année Et pour le winter split, BDS s'en sort un peu mieux C'est toujours pas parfait, mais ils rêvent quand même à se hisser à la 5ème place de regular season Avec 5 victoires pour 4 défaites et à se qualifier au BO3 Bon malheureusement pour eux, ils tomberont en loser bracket suite à une défaite 2-1 Après un BO serré face à G2, qui gagnera le split par la suite Et affronteront Astralis qui à ce moment là était censé se faire rouler dessus par tout le monde Malheureusement, Astralis créera la surprise et éliminera BDS extrêmement tôt dans cette compétition Qui se placera donc à la 7ème place de la LEC Un split décevant donc, mais encourageant pour la suite Il y a quelque chose dans cette équipe, et avec un peu d'entraînement, il peut se passer quelque chose pour le Spring Début du Spring Split, BDS doit prouver Et il commence ce split en affrontant SK, une équipe qui a fini top 4 de LEC En jouant ce rôle d'outsiders auquel BDS aspire Dans une game que BDS contrôlera dans l'early game, SK arrivera malheureusement à comeback et à s'imposer pour leur première game Encore une déception pour BDS donc, mais cette fois c'est sûr, quelque chose se passe Here comes the mid lane minions, nuke down for the bot side, XL4 member standing at their Nexus turret How is it gonna pan out? I think it pans out in favor of BDS, it's a 5 versus 4, Patrick needs 15 seconds The minions are still standing despite the inhibitor spawning It's not enough, Abadaghet has caught out Crowney But Adam is jumping in to save the day He focuses down the Nexus turret, focuses down the members of XL BDS finira premier de regular season avec une petite défaite sur ces 8 games qui suivront Le message à l'Europe est clair, BDS n'est pas là pour rejouer le milieu de tableau C'est maintenant le moment des BO3 et BDS n'a pas le droit de rejuter une deuxième fois Grâce à leur première place, ils peuvent décider de leur adversaire pour leur premier BO3 Qui leur assurerait une place plus que confortable dans la qualification en playoff Et BDS décidera de prendre sa revanche sur la team qui a failli les faire douter, SK Gaming On top of Marcoon, good charm here on the G-OVT is going to have to use his stopwatcher My god, that was a hell of a lot of damage And it's not going to stop either, your feathers may fly Game, the pandastans, in a mega way As they now finish off the Nexus Yeah, Krabin is down, Irrelevant doesn't even get to go mega He will stay a child, double kill for nuke Exit kick, hasn't got the right guns The Nexus turrets are falling BDS cementing themselves in the LEC BDS is one of the teams to beat As they will smack down on SK They chose you for a reason Because they knew they could get the result they wanted Après une phase de BO3 exceptionnelle Où ils iront 2-0 SK et Koi BDS a déjà une troisième place assurée sur ce split Mais vous me voyez venir, c'est pas suffisant pour BDS Et avec des joueurs pour la plupart inexpérimentés en BO5 C'est Vitality qu'ils affronteront pour décider de qui jouera la finale C'est Vitality qu'ils affronteront pour la première fois C'est Vitality qu'ils affronteront pour la première fois 2-0 SK, 2-0 Koi et maintenant 3-0 Vitality BDS est invaincu dans ces phases de BO et avec la manière Un gameplay agressif mais plus contrôlé qu'au Winter Avec un contrôle sur la map et sur les objectifs dignes du top équipe BDS jouera la finale de la LEC Et cette fois-ci plus que jamais décider pour la gagner Et aller jouer les MSI au côté de G2 Et c'est contre Mad Lions qu'ils vont se battre pour cette place Et dans un BO5 où tu mènes 2-0 C'est le mental et l'expérience qui parle Qu'ils vont se battre pour la main Carzy Carzy Looking for a penalty There's proof for more than one king in the LEC Carzy Who wants a crown Mad Lions They were doubted And you hated them And underestimated them But their story is one of tenacity And now One of triumph For the third time Mad Are your LEC Champions Résultat forcément décevant pour BDS donc, qui avait largement les armes pour aller chercher cette victoire et cette place au MSI. Mais au-delà de ça, parcours exceptionnel pour l'équipe suisse qui aura vraiment surpris tout le monde. Maintenant, il ne reste plus qu'à confirmer et à aller chercher cette place pour les Worlds au prochain split. Et honnêtement, s'ils gardent cet état d'esprit, je ne me fais pas trop de soucis pour eux. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller herter mon tweet pour donner de la force si c'est le cas les frères. Et moi je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501